...passager à bord et a atterri à l'heure à Barcelone. Il est reparti de Barcelone à 10h01 à destination de Düsseldorf. 144 passagers se trouvaient à bord de l'avion, dont deux bébés. L'avion comportait également six membres d'équipage, deux dans le cockpit et quatre en cabine. L'avion, selon les informations dont nous disposons, a atteint l'altitude de 8300 pieds à 10h35. L'avion, au bout d'une minute, s'est écarté de cette altitude et a commencé à descendre. D'après les informations dont nous disposons actuellement, la descente de l'avion a duré environ 8 minutes. L'avion a été repéré par les radars à 10h45 à environ 6000 pieds d'altitude. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu de vue et que l'avion s'est écrasé. Comme je vous l'ai dit, l'avion transportait 144 personnes et six membres d'équipage. Cet avion était un A320. C'était un AI-PX. C'est un avion qui a été livré en 1991 par Airbus à Lufthansa. et c'est un avion que la Lufthansa a exploité jusqu'en janvier 2014. À partir de janvier 2014, c'était la German Wings qui l'a repris. Le contrôle de routine le plus récent a eu lieu hier à Düsseldorf. Le contrôle de routine le plus récent a eu lieu à Düsseldorf.